Déguisés en canards déportés, ces militants d'association de défense des animaux n'ont pas vraiment gêné l'activité d'Auralis. Ils étaient une quinzaine tout au plus à réclamer l'arrêt du gavage en cages individuelles, une activité synonyme de mauvais traitement selon eux. Dans les cages individuelles, les canards sont comme ça, n'ont pas de place pour ni laisser leur plume, ni s'étendre, ni rien du tout. Donc c'est la situation réelle. Sur ces images tournées par l'association L214, les canards sont au gavage en cages individuelles. Pour les manifestants, l'Europe avait interdit cette pratique et la France ne respecte pas la directive. Au 1er janvier 2005, les nouvelles constructions, les nouvelles fermes industrielles de foie gras n'avaient plus le droit d'avoir des cages individuelles. Néanmoins, elles continuent malgré les recommandations de la Commission européenne. Le ministère français de l'Agriculture a en effet repoussé les échéances de 5 ans. Pour Euralis, c'est le temps nécessaire pour que les aviculteurs investissent dans des cages collectives. Les choses sont en train de se faire progressivement parce qu'il faut envisager en effet le bienfait que ça peut apporter à l'animal. Mais il faut aussi voir du côté de l'éleveur pour ne pas que ça accroisse la pénibilité au travail. Donc il faut simplement un petit peu de temps pour mettre tout ça en place. Donc les choses sont en train de se faire. Le foie gras représente un secteur économique important. Premier producteur mondial, Euralis regroupe 700 aviculteurs, dont 400 dans le sud-ouest.